Au sein des jeux vidéo, s'il y a bien une génération Pokémon qui m'a plu, c'est bien la troisième génération. Ruby, Zaphir et Emeraude. Outre la jouabilité, le scénario, les musiques, j'avais particulièrement apprécié les Pokéfossiles. Obtenu avec le fossile Racine, Lilia et Vasilis, qu'on parlera sans doute dans une autre vidéo. Et avec le fossile Griff, Anorite et Armaldo, sur lesquels on va se focusser aujourd'hui. Pour obtenir le fossile Griff, il suffit d'aller sur la route 111 au nord de la Vendia dans la partie désertique, avec la sublime musique que voici. Ah, ça c'est de la bonne musique. Dans les versions Ruby et Zaphir, en prélevant le fossile Griff au beau milieu du désert, le fossile Racine s'enfonce dans le sable et disparaît à tout jamais. Dans la version Emeraude, les fossiles sont au sommet de la tour Mirage, qui apparaît quelques fois dans le désert. En prélevant un des fossiles, la tour disparaît à jamais et le second fossile est perdu. Mais vous pourrez récupérer le second fossile en empruntant la voie du désert à l'ouest d'Otekia, disponible après avoir vaincu la Ligue. Mais dans Saphir et Ruby, ça reste un choix difficile. Une fois récupérés, direction Mérouville, dans la Divone Sarl, pour parler à un chercheur. Confiez le fossile au chercheur, un aller-retour à l'extérieur du bâtiment, et vous récupérez Anorite au niveau 20. Anorite évoluant en Armaldo au niveau 40. Tous deux de type Roche-Insectes. Enfin, en évoluant, on devrait dire en se métamorphosant, parce que c'est pas de la réelle évolution, c'est plutôt de la métamorphose, comme le souligne très bien Karcha Nocif sur sa chaîne. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la paléontologie, les sciences en général, la pop culture, ou même Pokémon en particulier, abonnez-vous à sa chaîne. A propos d'Anorite, les Pokédex des différentes générations nous apprennent que... C'est un Pokémon préhistorique ayant vécu il y a 100 millions d'années. Un prédateur saisissant ses proies à l'aide de ses deux pinces griffes, qui peuvent être extensibles, nageant dans les eaux tropicales pures. Il peut nager dans l'eau en agitant ses huit ailes. Le mot aile est à prendre avec des pincettes, puisque ce ne sont pas de véritables ailes servant à voler comme un oiseau. Le terme a été bien mis entre guillemets dans la version Ultralune, puisque ce sont des pattes d'un ancêtre vivant sur le fond océanique, qui se sont modifiées en palettes natatoires. Il est considéré comme l'ancêtre des Pokémon, de ce que nous disent les versions Zaphir, Zaphir Alpha, Diamant Étincelant et Perle Scintillante, le mettant en concurrence avec Mew de ce côté-là. Mais la version Bouclier rectifiera le tir, en disant qu'il fait partie des ancêtres des Pokémon Insectes. Concernant Armaldo, nous avons quelques informations similaires. C'est toujours un prédateur, chassant ses proies avec ses grandes griffes, pinces, puissantes, capable même de perforer l'acier. D'où l'attaque griffe-acier du Pokémon. On apprend qu'il a un puissant blindage sur le corps, repoussant toutes les attaques. Ce qui est faux, puisqu'il peut être mis KO comme n'importe quel Pokémon. Mais la capacité armure-baston d'Anorith et Armaldo bloque les coups critiques. Et c'est déjà pas mal et très utile. Comme Anorith, c'est un excellent nageur avec ses deux grandes ailes. Encore une fois, terme à ne pas prendre au pied de la lettre. Mais il est aussi capable de marcher sur le fond de l'océan et sur la terre ferme, en se redressant sur ses pattes arrière. Il est aussi considéré comme l'un des ancêtres des Pokémon Insectes. Donc récapitulons. Ses Pokémon ont vécu il y a 100 millions d'années, fréquentant les milieux tropicaux et sont carnivores. Anorith vit exclusivement dans l'océan, nageant dans l'eau. On dit qu'il est pélagique en agitant les huit palettes sur son corps. Ces huit palettes sont issues d'un ancêtre vivant sur le fond de l'océan. On dit qu'il est donc bintique. S'il vit sur la surface du sédiment, on dit qu'il est épibintique. S'il vit dans le sédiment, on dit qu'il est endo. Bintique. Un ancêtre vivant sur le fond de l'océan, un peu comme un trilobite. Un pokéfossil inexistant pour le moment. En plus d'être un bon nageur, Armaldo est capable de marcher sur la terre ferme et dans le fond océanique. Il est donc pélagique, bintique et amphibie. On apprend aussi qu'Anorith et Armaldo seraient un des ancêtres des Pokémon Insectes modernes. Dans Pokémon, par type insecte, comprenant que pour la plupart d'entre eux, ce sont les arthropodes que nous connaissons. Insectes, arachnides, crustacés, etc. Anorith est directement inspiré d'un arthropode fossile du Cambrian moyen, ayant vécu vers 505 millions d'années, nommé Anomalocaris. Il existe plusieurs espèces fossiles trouvées notamment au Canada, aux Etats-Unis, en Chine et en Australie. Côté historique, lors de la découverte en 1886 et description en 1892 des premiers fossiles du genre, par le paléontologue britano-canadien Joseph Frederick Whiteheve, il a d'abord pensé que les appendices préhensiles antérieurs étaient des abdomens de crevettes, d'où le nom Anomalocaris signifiant littéralement dissemblable aux autres crevettes, ou plus communément, crevettes étranges. Charles Doolittle Walcott publia de son côté en 1911 la bouche, qu'il prit pour une méduse, décrite sous le nom Peitoya narsorti, et une partie de l'exosquelette pour du concombre de mer, décrit sous le nom Lagania cambria. Suivez bien, car c'est là que ça se complique. Le spécimen décrit par Whiteheve n'ayant pas été désigné explicitement comme le spécimen type de l'espèce, c'est donc devenu par défaut un saint type. Derek Ernest Gilmore Briggs, paléontologue irlandais, désignera en 1979 explicitement ce spécimen comme un lectotype, dont il fera la redescription avec d'autres spécimens. Il faudra attendre 1985, près de 100 ans après la découverte initiale, pour que Harry Blackmore Whitington, paléontologue britannique, et Briggs lui-même, découvre et publie un fossile entier, remarquant donc que toutes les différentes parties anatomiques sont en réalité du même animal. Mais ne voyant ni la bouche, ni de structures semblables aux concombres de mer, Peitoya narsorti a donc été déclassé des méduses pour être l'houlotype de la nouvelle espèce, Anomalocaris narsorti. Et l'espèce Lagania cambria a été déclassée des concombres de mer, puis destituée car c'était devenu un synonyme junior d'Anomalocaris narsorti. Mais le spécimen a tout de même été utilisé dans l'étude de Whitington et Briggs, en compagnie de d'autres spécimens plus complets et mieux préservés. Mais par des études plus approfondies des anomalocarides, Desmond Collins, paléontologue canadien, a destitué l'espèce Anomalocaris narsorti au profit de Lagania cambria dans sa publication de 1996. Mais Alison Daley et Johan Bergström, paléontologues canadiennes et suédois respectivement, en 2012 réétudient les bouches des anomalocarides, constatant que les appendices buccaux sont très différents. Ils considèrent Peitoya comme un synonyme senior de Lagania et doit donc, selon eux, avoir la priorité sur Lagania. Donc Peitoya narsorti est donc un anomalocaride. En gros, c'est le bazar. Anomalocaris est considéré comme l'un des premiers prédateurs ou au moins omnivore des mers préhistoriques, atteignant le maître de long et capturant ses proies à l'aide de ses appendices antérieurs préhensiles qui ont directement inspiré le fossile griffe dans l'univers Pokémon. Le nom d'Anorite, lui, vient justement d'Anomalocaris et de Lithos, signifiant Pierre. Pour Armardo, c'est un mix entre Anomalocaris, Armado blindé en espagnol, et Ard pour vieux. C'est l'équivalent de Horde en vieux saxon. Quand on compare les fossiles avec les deux Pokémon, on voit clairement que les designers ont vraiment bien étudié le fossile puisqu'on retrouve plusieurs caractéristiques communes. Des yeux pédonculés en position dorsolatérale, des lobes latéraux imbriqués, même si le nombre diffère entre le Pokémon et le fossile, deux appendices préhensiles à l'avant, même si ce n'est pas exactement les mêmes, la fonction reste identique. Une queue avec des lobes, une bouche circulaire en position ventrale. Évidemment, des concessions sont toujours faites lors de la transformation en monstre de poche. Rien qu'avec ça, on comprend bien que les Pokémon ont une inspiration provenant directement de notre monde, de la biologie, de la paléontologie, ou même de la technologie. Bon, c'est bien beau de faire connaître ces deux Pokémon et ce fossile, mais ça nous amène à quoi tout ça ? Eh bien, on peut parler de deux phénomènes évolutifs avec ces deux Pokémon. Parce que oui, on est capable de faire de la science avec la pop culture, notamment les Pokémon. Suffit de s'y intéresser un minimum pour s'en rendre compte. Le premier phénomène concerne la terrestrialisation, qu'on appelle communément la sortie des eaux. Sauf qu'au cours de l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, les organismes sont sortis plusieurs fois des eaux. La plus connue étant celle des amphibiens, mais ici, celle qui nous intéresse, c'est celle des arthropodes. Dans notre monde... Ouais, c'est bizarre, dit comme ça. Les arthropodes sont sortis des eaux il y a 425 millions d'années, au cours du Silurien, fin de l'étage Gorstien, début Lutfordien. Il s'agit de l'espèce Compecaris obanensis, une sorte de millepate trouvée sur l'île Quérera en Écosse. Il est le premier arthropode terrestre à présenter une respiration aérienne. Ce mériapode écossais a été trouvé en 1897 par un certain Arthur Macconochie, puis décrit en 1899 par le géologue britannique Benjamin Neve Peach. Donc là, oui, rien à voir physiquement avec nos deux pokémons. L'évolution d'Anorite en Armaldo montre clairement un passage à l'air libre, du milieu aquatique nageur pur au milieu terrestre. Contrairement à Kabuto et Kabutops, tous deux inspirés des Limules et de type Roche-Eau, qui passent d'un milieu aquatique marcheur, donc épibintique, à marcheur terrestre. Vu qu'il s'agit des deux plus anciens pokémons arthropodes, il est probable qu'Anorite et Kabuto partagent un ancêtre commun, qui soit de type Insecte-Eau ou Haut-Insecte. Laissez-moi vous faire part d'une hypothèse personnelle. Le type Roche des deux pokémons fossiles est donné par l'aspect fossile, en le ramenant à la vie. Littéralement des fossiles vivants. Du coup, un des deux types originaux a pu se perdre au profit du côté fossile, représenté par le type Roche. Il est très probable que les formes originelles d'Anorite et Kabuto ne ressemblaient pas à ça. Cet ancêtre hypothétique serait donc un arthropode marin, marcheur sur le fond océanique, donc épibintique. Cela pourrait être un trilobite, oui, je pense que c'est l'animal attendu. Mais ne pourrait-il pas prendre son inspiration chez l'espèce Marela Splendens, trouvée par Walcott en 1909 puis décrite en 1912, qui vient du même lieu et qui a le même âge qu'Anomalocaris canadensis. Mais ce serait cool d'avoir une pré-évolution inspirée de Parvancorina, genre décrit en 1958 par le géologue et paléontologue austro-hongrois Martin Fritz Glessner. Ce genre est considéré comme le plus ancien arthropode, datant de 565 millions d'années, trouvé à Ediacara en Australie. Bref, wait and see comme on dit, je ne perds pas espoir. Le second phénomène, connaissez-vous la micro- et la macro-évolution ? La micro-évolution est l'évolution à l'échelle de l'espèce, au sein d'une population donnée, autrement dit à une petite échelle de temps et géographique. La macro-évolution est presque identique, sauf qu'elle pense sur une évolution plus globale, impliquant plusieurs espèces s'étant succédées au cours des millions d'années sur une ère géographique très étendue. Mais d'abord, il faut se poser une question, c'est quoi une espèce ? Une espèce, ce n'est pas un individu, mais un ensemble d'individus très semblables morphologiquement et reproductibles entre eux et ayant une descendance féconde. Alors c'est déjà flou comme définition dans notre monde, j'ai hyper simplifié, alors dans Pokémon, ça correspondra à quoi ? Si on prend notre définition, on constate que ça ne fonctionne pas. Prenons un exemple, Carapuce qui se métamorphose en Carabaffe, qui lui-même se métamorphose en Tortank. Les trois stades évolutifs peuvent se reproduire entre eux. Carapuce peut se reproduire avec les trois stades, idem pour Carabaffe et idem pour Tortank. Ouais, non, par contre, il ne faut pas l'imaginer. Sauf qu'eux-mêmes peuvent se reproduire avec d'autres Pokémon qui n'ont rien à voir avec cette lignée métamorphose, comme un Tortank mâle et un Dracaufeu femelle, qui donneront un Salamèche. Donc notre définition de l'espèce ne colle pas avec l'univers de Pokémon. Ça a été adapté pour les besoins de cet univers. Et en fait, dans Pokémon, la définition d'espèce est beaucoup plus simple. Une espèce correspond à une lignée métamorphose, qu'il y ait une ou plusieurs métamorphoses, voire même aucune métamorphose. Donc techniquement, l'espèce qui n'a pas de nom finalement correspondrait aux trois stades de métamorphose ici, puisqu'un Carapuce donnera toujours un Carabaf qui donnera toujours un Tortank. Les noms donnés aux Pokémon sont juste des noms donnés aux différents stades de métamorphose. Un peu comme Chenille, Larve, Chrysalide, Cocon, Papillon, Imago. Les espèces ne sont jamais nommées, mais correspondent aux ensembles de métamorphoses. Donc ceci est une espèce, ça, c'est une espèce aussi, ça, c'en est une, ceci en est une seule aussi, et tout cela, c'en est une seule aussi. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une espèce d'un Pokémon, on peut parler de micro et de macroévolution. Pour rappel, microévolution s'applique à l'échelle de l'espèce, et macroévolution s'applique à l'échelle d'un groupe, d'un taxon, donc un ensemble d'espèces. Eh bien, voyez la microévolution dans la métamorphose d'Anorite en Armaldo. Et l'évolution de ces Pokémon au Pokémon insectes modernes, c'est la macroévolution. En gros, ce qui se passe pour Anorite sur une génération au sein de sa métamorphose en Armaldo, la terrestrialisation, c'est la microévolution. Eh bien, ça va aussi se passer sur des millions d'années pour beaucoup d'espèces au cours de l'évolution du groupe des Pokémon insectes, autrement dit, pendant leur macroévolution. En cela, je trouve Anorite et Armaldo très intéressants. Ils mettent en avant la conquête des terres par les arthropodes via deux phénomènes évolutifs très connus et prouvés. Franchement, est-ce que c'est pas cool de parler de vraies évolutions avec les Pokémon ? Moralité, Pokémon, ce n'est pas que du fantaisiste. Il a fallu de grosses connaissances en biologie, évolution, technologie, sciences générales pour créer cet univers. Et ça vaut aussi pour toute la pop culture. C'est pour cette raison que parler de pop culture dans les vidéos, en classe ou pendant des conférences, c'est un très bon tremplin pour parler des sciences sans pour autant les délaisser. Partir de ce que vous connaissez dans la pop culture pour compléter et agrandir vos connaissances avec les sciences. Puisqu'à chaque fois que vous verrez vos références de la pop culture, vous penserez immédiatement à ce que vous avez appris avec la science derrière. C'est un très bon moyen d'apprentissage. Les personnes pensant le contraire ne se rendent pas compte de l'impact de la pop culture dans nos foyers et ne comprennent pas en quoi il est important de valoriser les connaissances des autres. Donc parler science avec la pop culture est un très bon moyen d'apprentissage, n'en déplaise à certaines personnes à qui ça ne convient pas. Mais c'est un fait, prouvé. En tout cas, je l'ai testé et approuvé avec les différentes animations que j'ai pu faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les gestes qui sauvent la chaîne, le pouce d'Iguanodon, le commentaire, le partage. Et vous ne regarderez plus les Pokémon de la même façon. Je remercie grandement également les derniers tipeurs qui ont pu faire des dons sur la plateforme Tipeee. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Que la métamorphose soit avec vous.